Intensifier la couverture vaccinale en vue de l'atteinte de l'immunité collective contre la pandémie de Covid-19, dont le variant Delta a d'ores et déjà marqué sa présence au Congo, tel le but visé par les autorités congolaises en lançant l'opération coup de poing, une opération que les pantenegrins apprécient à sa juste valeur. L'opération coup de poing c'est vraiment une bonne opération, parce que la vaccination c'est d'abord la première des choses, c'est vraiment très important. Moi je me suis vacciné depuis juin en Zassif, parce que lorsqu'on était en pleine activité, c'était vraiment très important, parce que les barrières étaient là. On nous a dit que non, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'êtes pas vraiment obligé d'affranchir le pont. Je demande à ceux-là qui ne veulent pas se faire vacciner, qui doivent se faire vacciner. Sachant que nous avons atteint le troisième variant de la Covid aujourd'hui qui est reconnu dans notre pays, donc nous soutenons le gouvernement afin que tout le monde aille se vacciner. Le grand travail revient aux médias, vous avez ce grand boulot-là de convaincre le peuple congolais en les expliquant les avantages de se faire vacciner. Sinon nous pouvons encourager la volonté du gouvernement congolais à mettre en sécurité toute sa population. Une obligation vaccinale certes justifiée, mais qui pour d'autres citoyens ressuscite quelques examens préalables à l'endroit des populations que l'État devrait prendre en charge avant la vaccination. Dona Sienzagou explique le bien fondé de cette démarche. C'est un préalable nécessaire. Les gens doivent faire des visites médicales pour savoir s'ils n'ont pas de maladies chroniques. Autrement dit, pourquoi se faire vacciner si vous savez bien que vous sauvez des maladies chroniques, vous allez mourir ? Alors que nous apprenons que ces vaccins, quelles que soient leurs sortes, ils sont contre les maladies chroniques. Nous pensons, à notre humble avis, que l'État ne devrait pas avoir des dispositions, c'est-à-dire faire passer des visites préalables aux gens. Lorsque vous n'avez pas de maladies chroniques, allez vous faire vacciner, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez des maladies chroniques, c'est-à-dire que vous sujetez la mort de ces gens-là. Depuis l'annonce de l'opération coup de poing, les panténégrins adhèrent de plus en plus à la vaccination contre le Covid-19. On témoigne l'affluence observée depuis un certain temps dans les différents sites réservés pour la circonstance.